Musique Ivisia d'Odbis Nous sommes de retour sur le plateau de plus d'Afrique pour cette spéciale Rwanda, pays aujourd'hui à l'honneur à l'occasion du tour cycliste du Rwanda qui est lancé le 19 novembre dernier. Et pas simplement, nos invités sont également lumineux. Sonia Roland, de belles initiatives après une carrière de miss et surtout une carrière de comédienne. Et puis Benny Wey, alors vraiment merci et merci à Pastor Pi pour un live magnifique. Tout le monde avait les yeux mouillés, même Amutati. Et tout le monde est encore plus ému parce que le Rwandais est décidément à l'honneur avec le prix Renaudot qui a été attribué sur la scolastique Mukasonga pour son ouvrage Notre-Dame du Nil paru chez Gallimard. Et il est vrai qu'après Yambou Noguem, après Amadou Kuruma, Alamabankou et Tierno Monedembo, c'est donc une femme qui repart avec ce prix prestigieux. Elle repart également avec le prix Amadou Kuruma 2012. Et c'est vraiment une très très belle plume. C'est son premier roman, entre autres, écrit. Et on peut vraiment l'applaudir parce que c'est un des prix littéraires les plus prestigieux qu'on voulait saluer dans plus d'Afrique. Elle, elle a choisi la plume, Benjamin Kairanga. Ben Kairanga a choisi, lui, la route de la chanson. Et une chanson qui le va plutôt bien parce que finalement, on ne parle que de lui par toi, Kigali et ailleurs. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous allez voir, vous comprendrez pourquoi. Oukomedze, on regarde. 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 On regarde. Joli clip, joli vidéo. Alors aujourd'hui, l'enfant de Gisegna a bien grandi. 45 printemps, on vous connaît avec vos albums. Alors qui ont tous marché. Ninda en 96, Mbabarira en 98 et puis on a eu aussi Sekere qui a été célébré bientôt. Il va y avoir Freedom, c'est un tube que vous allez nous offrir tout à l'heure. Mais on vous connaît également à travers un autre extrait d'un morceau qui s'appelle Guino. Et dont nous, on est fans. Écoutez un petit peu cela pendant que Guino se glisse. On l'a retrouvé. Pourquoi? Parce qu'en fait, Bibi Tanga s'entraînait dessus. Exactement. Vous ne pouvez pas nous le dire. Avec un tempo un peu reggae comme ça. À vous, c'est toujours des mélodies cool, Benny Wey. Oui, moi, c'est la mélancolie. Ça représente aussi ma région. Tu vois, je suis zen quand je suis apte à lui. Il est tellement zen. Les rwandaise sont comme ça. Mais de toute façon, la chanson rwandaise, en l'occurrence, il y avait Cécile aussi. Cécile Caillé les voix. Oui, c'est des chansons très mélancoliques, très... C'est comme des ballades. Ils sont souvent étonnés quand ils arrivent au Rwanda. Les rwandais sont très calmes par rapport à nos amis. Avec vous, on le voit, mais on va le voir également. Benny Wey, c'est beaucoup d'énergie. Ils sont très calmes. Une question par rapport au titre. Il sait qu'elle est. Je vous voyais chanter avec beaucoup d'introspection et de mélancolie. Je parle plus de l'espoir, un peu. L'espoir, le sourire. Mais aussi dans la chanson, il y a le message de l'espoir. Souriez parce qu'on est là. On va essayer de reconstruire. Il faut s'accrocher. C'est bien parce qu'il se chante. Sonia Roland connaît le répertoire de Benny Wey par cœur. Et pas que de Benny Wey. C'est parce qu'on fait de la pub de Bibi Tanga. Elle est fan de Bibi Tanga. Je suis fan aussi de Bibi Tanga. Elle a bon goût. C'est bien. J'ai deux idoles. On l'est aussi, rassurez-vous. On l'est aussi, rassurez-vous. Mais c'est vrai que par rapport à Benny Wey, il y a eu Ibuca. Il y a eu effectivement aussi ce groupement, cette association. Vous aviez participé à cette commémoration des 10 ans du génocide au Rwanda. Sonia Roland aussi y avait participé. Et ce que l'on sait moins, c'est que justement, Sonia Roland avait chanté avec Benny Wey. Vous aviez chanté ensemble. Alors, vous n'allez pas y échapper. Vous allez nous le faire maintenant. On est encore en rêve. Juste pour nous. Non, mon Dieu. Juste pour nous. Sonia, elle peut. Elle a la voix. C'est elle qui a composé. Quelle chanson vous aimez, Sonia Roland ? Qui va enchaîner tout de suite ? Celosée. Mais alors... Mon dieu, vous êtes trop... Mon dieu, mon dieu, mon dieuô, mon dieu Hannah Montana, Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu… Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Tout de suite, je me suis déborde. je vais l'aider un petit peu c'est vrai que sony a un grand coeur ça on le sait mais là elle a financé mon album n'aime pas que je les dise mais c'était qui m'a aidé mais si et puis elle est venue en studio on enregistre un mois oui j'ai à lille donc elle est venue après son après-midi est venu poser les voix et l'a écrit une décision alors vous n'avez pas chanté par contre quand elle et benny way se retrouvent et ben de temps en temps ils jouent des instruments ensemble ils aiment bien jouer sur les tambours traditionnels sur les percussions benny way sonia voilà ensemble alors les collaborations benny way il y en a beaucoup c'est vrai qu'avec frédéric lerner vous avez fait des choses également vous avez chanté un pour maïcha africa et vous êtes très proche de quelqu'un qu'on aime beaucoup ici qui s'appelle pascal loquacanza d'ailleurs le nouvel album imanzi est sur le feu loquacanza que vous avez déjà croisé sur la route comme ici à bruxelles c'est un peu votre grand frère et parce qu'il ya une image qui va tout résumer et qui montre un petit peu d'ailleurs l'attachement que vous avez pour lui c'est que loquacanza vous a aidé à retrouver quelqu'un oui regardez cette photo je sais pas si sonia est au courant non alors l'année dernière j'ai retrouvé un papa au bord du lac kivu loqua était à kigali avec moi et je lui parle de mon histoire il me parle de son histoire puisque son père est congolais donc il faisait les traversées du lac kivu on était on était assis devant donc la plage je lui rencontre mon histoire il me dit écoute ben tu veux pas aller rechercher ton père et puis mon 44 ans c'est donc écoute on écoute on y va on y va j'ai accepté puis loquac était là en larmes bien sûr je retrouve mon père biologique c'est une très belle histoire et les porteuses d'espoir benny way alors évidemment qui lui aussi ne jure que par un instrument linanga sur lequel bibitanga va revenir mais vous êtes aussi très marqué par le chant des femmes à charlie nocturne quand quand on est petit quand on est au rwanda les femmes vous chantent des berceuses les grands-mères les mamans donc du coup vous êtes bercé cette douceur est là quel genre de berceuse comment les appellent dans la langue d'ailleurs c'est berceuse n'est une chino n'est une chino un exemple pour tatiana qui l'adieu qu'on a plein d'espérés de regarder et la voix douce laisse tomber il est marié là oui il est là oui il est là tatiana oui il est là il ya aussi le chant des pygmées qui le marque beaucoup et ça c'est très important les bateaux à l'épide mais pas de moi de qui les meilleurs qui sont les meilleurs en polyphonie je pensais qu'ils avaient qu'en centrafrique au rwanda aussi on avait d'ailleurs reçu ce réel état au kanango dans une dans une chronique qui faisait lui qui travaillait sur la musique polyphonique des pygmées ak une belle attache en tout cas avec la rue africaine qui a une question pour benny way bonjour c'était pour savoir quel genre de conducteur êtes vous sage discipliné impulsif ou fonceur merci je suis un papa famille donc un père de famille je dirais sage donc responsable oui facebook c'est vrai non peut surtout pas alors surtout marie non vira et moi je dis aussi surtout pas le téléphone au volant c'est ce que ça peut causer en tout cas le rwanda aujourd'hui non avec l'espoir et l'avenir le rwanda qui a également intégré le le commonwealth c'est quand même aussi la 54e nation 54e état et on l'a vu pastor pi lui parle anglais et vous lui répondons en français oui pas se taper est anglophone alors c'est bon je dois apprendre l'anglais aujourd'hui vous allez vous y mettre c'est promis c'est promis et on parle l'anglais on parle aussi français il ya une grande population qui parle français donc on se mélange un peu on s'en sort avec le kina rwanda français l'anglais vous allez voir on a quelqu'un qui parle français anglais et parler également cette belle langue on parle du côté de banghi il joue même des claquettes c'est le prince bibitanga pour la musique on n'a pas le temps mais je vais prendre mon temps quand même depuis la nuit des temps l'homme a cherché par tous les moyens à chasser l'ennui à se divertir à s'épanouir la musique en fait partie ça libère l'âme alors on a tout fabriqué on a fait des instruments djembe, kora, goni, kebri et même sansa alors en afrique ce qu'il y a c'est que jusqu'à aujourd'hui l'instrumentiste et son instrument ont gardé cette relation sacrée on sent qu'il y a quelque chose qui se passe donc la personne joue et c'est le cas de l'instrument l'inanda qui est un instrument du rwanda qui se joue assis alors ce que je vous propose c'est de découvrir cet instrument au travers d'une des seules femmes d'une des rares femmes du rwanda qui en joue qui est vraiment une virtueuse du genre et qui en plus de ça chante divinement bien alors je vous propose de découvrir et d'écouter bien sagement la charismatique sophie zaïsena c'est le cas de l'inanda 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 il faisait deux dimïs le cas de l'esprit c'est le cas de l'inanda c'est si references